Bonjour à tous et bienvenue sur Unimachine.net Aujourd'hui on parle du clavier pliable universel de Microsoft qui est donc un accessoire pliable, peu encombrant, à destination de toutes les machines Bluetooth à savoir les PC sous Windows, sous Linux, les machines typiquement tablettes sous Android ou iOS ça fonctionne avec tout ça sans problème, que ce soit des smartphones, des tablettes, etc. L'idée c'est d'avoir dans la poche un clavier qui soit pliable, donc très compact, qui se connecte en Bluetooth et qui offre une ergonomie, on va dire, tout à fait confortable pour manipuler ces divers engins. Je vous ai fait un petit setup, on va d'abord présenter le produit, mais je vous ai fait un petit setup pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'utilise. Ça, c'est le clavier, donc c'est vraiment très 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 compact, ça tient, ça prend pas de place c'est assez épais par rapport à un clavier traditionnel puisqu'il est plié C'est vraiment format, c'est plus petit qu'une pochette de CD cristal c'est le truc qu'on va laisser dans un sac, qui a une super autonomie, vraiment une autonomie de chameau on le recharge une fois et on peut l'avoir dans un sac et l'ouvrir trois mois après, il l'aura pas bronché donc vraiment une machine solution très 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 autonome, très compacte et qui s'utilise comme un clavier traditionnel. Alors, il y a quelques adaptations à avoir. D'abord, c'est un clavier pliant, donc évidemment, il faut le déplier pour voir s'en servir. Et là, on s'aperçoit tout de suite de ce détail là, qui est assez important, qui est tout simplement la pliure qui pose un petit souci à l'engin, puisque plié, ça veut dire qu'on a des touches qui sont un petit peu éloignées les unes des autres. Alors, on va changer de vue pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça ressemble. Alors, le clavier pliable, universel de Microsoft, comment ça marche ? D'abord, donc vous voyez, il est très très compact. On a une seule prise, un seul connecteur, qui est un connecteur micro USB qui sert à recharger la batterie de l'appareil. Pour tout vous dire, ce clavier, j'ai dû le recharger une fois il y a trois mois. Et depuis, j'en suis pas mal servi, il n'a pas branché. Ça veut dire que l'autonomie, même quand on ne s'en sert pas, l'autonomie est là. Et c'est plutôt une machine très 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 autonome. Deuxième point, il a beau être comme ceci, sans aucune attache ni rien, il n'est pas facile de l'ouvrir, tout simplement parce qu'il est magnétique, il faut forcer un petit peu pour pouvoir ouvrir l'engin. Troisième point, une fois qu'on l'a ouvert, on découvre donc une connexion qui se fait automatiquement. Là, il vient de se connecter à cette machine qui est sous Android, tout simplement parce que ma machine par défaut, le Bluetooth 1, est Android. Comment ça fonctionne ? C'est très très simple. En fait, en appuyant sur la première touche, on va allumer ici une des trois icônes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici j'ai trois icônes. Si j'appuie sur la 2, j'ai mon icône Windows qui s'allume. Si j'appuie sur la 1, j'ai mon icône Android. J'aurais pu configurer Android et iOS, etc. Donc j'allume mon icône Bluetooth 1, je suis sous Android et quand je vais pianoter sur mon clavier, ça va écrire ici. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de pianoter directement sur une tablette qui n'a pas de clavier, mais également piloter le volume, piloter des fonctions. Là, je peux couper le volume, je peux baisser le volume, etc. Toutes ces fonctions, play, pause qui vont me permettre de jouer de la musique, faire une recherche, etc. Là, je peux faire un recherche et remplacer. Tout ça, ça fonctionne sans problème. On a un clavier qui est plutôt confortable, avec des touches qui sont assez bien pensées. Il faut s'habituer à cette pliure, il faut s'habituer à des touches un petit peu plus grandes, à droite et à gauche, à cette touche entrée un petit peu étroite, mais on s'y habitue et du coup, on se retrouve avec une interface qui est assez sympa. Le truc qui est vraiment bien, c'est que quand j'appuie sur ma touche 2, j'ai mon icône Windows qui s'allume et je vais pouvoir piloter dans la foulée la machine sous Windows. Donc si j'ai deux tablettes, deux univers, si j'ai un PC type classique, une tablette classique et puis une tablette sur le côté, je veux par exemple gérer les réseaux sociaux avec ma tablette Android, je vais pouvoir le faire en jonglant tout simplement comme ceci, en repassant sous le système Android et là, je me retrouve sur mon système Android sans aucun problème, avec les raccourcis qui fonctionnent. Là, je suis sous Google Docs, ça fonctionne sans aucun souci. On peut vraiment manipuler les deux. Donc voilà, l'idée, c'est que je suis par exemple sous mon compte Twitter à gauche, sur ma tablette, je vais pouvoir taper un tweet, je rebascule ensuite sur mon travail à droite et je vais pouvoir taper à droite mon texte que j'étais en train de taper. Très simple à manipuler, très simple à configurer, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton, ça se met à clignoter et là, il clignote. Donc je vais pouvoir l'appuyer avec un autre appareil, là, il me demande de choisir, donc je vais le laisser sous Windows et là, ça y est, j'ai fini ma configuration. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc là, j'ai perdu ma configuration parce que je lui ai fait détecter un nouveau truc, mais il suffirait que je lui redemande, je vais le faire tout de suite pour que vous voyez. Ajouter un nouveau périphérique Bluetooth, il va détecter mon appareil, ok, c'est lui, je fais suivant, je suis sous Windows 10 mais ça marche pareil, il me demande de taper un code 263452, donc 263452, je fais entrer et c'est bon, voilà, c'est tout, je suis appéré, donc je n'ai plus besoin du clavier ici, je peux à nouveau pianoter. Je referme, la machine se met en veille, donc elle n'utilise plus la batterie, les réglages par défaut sont déjà enregistrés, je vais pouvoir réouvrir dans la foulée, il me met par défaut sous Windows parce que c'était mon dernier choix, donc je peux à nouveau m'en servir, je rebascule sous Android et je peux à nouveau m'en servir, voilà, sans aucun souci, on retrouve, donc il y a une petite latence, il faut retaper les deux, mais ça fonctionne sans aucun problème. Voilà, évidemment, les touches par défaut existent, donc je peux appuyer sur Home pour me retrouver sur la Home de mon appareil, et à partir de là, faire tous les trucs que j'ai habituellement, que je peux faire habituellement. Si je change de système, je tape sur Home, je relance le système. Vraiment, ça marche sans aucun problème. Donc, pour conclure là-dessus, c'est vraiment tout bête, le clavier est plutôt bien fichu, il faut s'habituer à l'ergonomie. Le défaut majeur de ce type d'engin, c'est que c'est un engin mobile et qu'il faut un support stable pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que si on utilise ceci sur une table, c'est super, sur un bureau, sur n'importe quel truc, c'est super. Si on l'utilise sur ses genoux, on a ce souci-là, c'est que sans support en dessous, on a un truc qui va se plier en permanence. Donc, il faut un minimum un support pour pouvoir le poser. Alors, ça ne peut pas forcément être un très grand support, ça va bien fonctionner comme ceci, mais sans un support, sur juste les genoux, ou un truc un peu bancal, une banquette, etc. C'est vraiment léger. Si vous comptez utiliser ça dans l'avion, ça peut fonctionner. Typiquement, avec une tablette comme cette Lenovo-là, qui est une petite Lenovo à bascule, qui sont vraiment super pour ça, on a la possibilité vraiment d'avoir une solution super, super compacte. Là, je prends la tablette pour l'avoir bien en face de moi, j'ai mon clavier en dessous, ça tient sur une tablette d'avion, ça tient sur une tablette de TGV, et là, on peut vraiment tout de suite se mettre à travailler sans aucun souci avec la solution. Donc là, je vais réouvrir mon document ici, et là, ça y est, c'est reparti, je peux retaper. Donc, un clavier super autonome, avec une fonction B-System qui est bien trouvée, Bluetooth, qui peut servir aussi de télécommande, si vous n'avez pas l'usage de système, vous pouvez vous en servir également de télécommande pour piloter une box ou autre Bluetooth qui est située sous la télé. Là, c'est une T100, donc il y a déjà un clavier avec, mais voilà, si je veux l'utiliser pour pouvoir piloter, il y a une sortie HDMI, si je veux m'en servir pour lire un film à distance, ça marche. Ces usages-là sont vraiment bien. Un peu dommage ce système qui n'est pas un truc pour rigidifier l'ensemble. Moi, je ne suis pas contre du tout la séparation des mains, je trouve ça plutôt pas mal. Microsoft a prouvé que ça va faire ce genre de truc depuis longtemps. Ça fonctionne bien. C'est juste un peu dommage d'avoir cette souplesse ici, puisqu'on ne peut pas l'utiliser vraiment partout en le posant sur ses genoux. À part ça, très très beau produit, très belle finition, un toucher très agréable et vraiment une super autonomie. Voilà, c'était le clavier pliable universel de Microsoft. Un engin qui est malheureusement vendu un peu cher. Je crois que son prix public, c'est presque 110 euros. Heureusement, on le trouve moins cher en ce moment, on le trouve pour moins de 70 euros. À ce tarif, par rapport à un clavier traditionnel Bluetooth, on a une finition qui est exemplaire. On a un produit qui est relativement léger et vraiment un produit qui fonctionne bien dans son usage bi-système. Voilà, c'est tout. À bientôt.